C'est grosso modo ce qui ressort un peu de notre portrait et ce qu'on voulait avec ça pouvoir dire, il y a aussi eu un observatoire sur les profilages, particulièrement racial, social et politique, qui est actuellement en place, on en parle un peu dans celui-ci, il est en train de se mettre en place entre des acteurs de la recherche, de la pratique et aussi des institutions comme la Commission des droits de la personne et il y a le barreau du Québec aussi qui participe un peu à ces travaux-là. Donc, la question du profilage et du profilage social continue d'inquiéter à ce niveau-là et au-delà des projets spécifiques qui sont développés, les trois formes comme Rick, Emery et Zup, on se demande qu'est-ce qu'il y en est de la question du profilage social particulièrement. Donc, ma question est là-dessus. Il y a deux ans, vous avez mis un plan stratégique qui amenait des orientations, en tout cas qui suggérait des orientations de travail assez intéressantes, une façon de développer, notamment au niveau local, au niveau des PDQ, une façon de pouvoir traiter les comportements fautifs de profilage social et racial dans ce cas-ci. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y en est. J'aimerais savoir est-ce qu'on peut s'attendre deux ans plus tard à un véritable bilan de la situation, bilan qui pourrait se faire en partie auprès de cette commission aussi, entre autres, et avec l'ensemble des partenaires comme le plan stratégique sur lequel, sur ce sur quoi le plan stratégique devait s'appuyer au départ. Donc, voilà. C'est ma question. Et je compléterais juste en disant une petite chose. On a demandé des demandes de rencontres, notamment à vous, Mme la Présidente. Il y en a aussi qui ont été faites au niveau de la région sud. Service à la communauté, on va rencontrer, mais on veut faire les suivis aussi directement avec les acteurs. On ne veut pas dire qu'on veut se faire des sorties publiques et juste être dans les commissions et ne pas se parler, ça, c'est sûr. Mais on veut juste, ce serait le fun d'avoir des réponses pour qu'on puisse avoir ces rencontres-là. Donc, sur le plan stratégique en matière de profilage racial et social, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite? Merci beaucoup, M. Saint-Jacques, pour votre mise en situation. Merci aussi pour le travail que vous avez fait. Je pense que c'est un bien co-résumé de tout ce qui se passe sur le terrain. Vos observations aussi sont importantes pour nous, à la fois pour la Ville. Je sais que le service de police a aussi une attention particulière. La perfection n'existe pas. On travaille toujours à y atteindre. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses à faire. Et je suis convaincue que ce qu'on retrouve dans votre rapport pourra nous aider à aller encore plus loin. M. Parent ? Oui. Bien, écoutez, M. Saint-Jacques, évidemment, bon, c'est un partenaire que l'on connaît. On travaille avec RAPSIM aussi. Et moi, sa suggestion de faire aussi une rencontre, moi, j'accueille ça favorablement, avec l'ensemble des partenaires. On en a fait une, entre autres, aussi, avec l'ensemble des acteurs itinérants santé mentale, dernièrement, pour faire un état de situation. Et aussi, voir au niveau de nos pratiques, puis de se faire challenger dans nos façons de faire, nos façons d'intervenir. Alors, moi, c'est une approche avec laquelle je suis très confortable. On le fait en cours d'année, justement, récemment, là, en 2014. Mais ce que je peux aussi vous dire par rapport à ça, c'est qu'on sait très bien, là, l'itinérance, parfois aussi, côtoie de près nos problématiques d'intervention en matière de santé mentale. Et c'est définitivement des approches qu'on doit intégrer dans nos réflexions, nos façons de faire. Il y a plusieurs belles choses qui ont été faites. Est-ce que les défis sont encore présents? La réponse est oui. On le sait très bien. Au niveau des comportements attendus, on est non négociable, intransigeant. Et par rapport à la façon dont on veut que nos policiers et policières traitent ces personnes-là en situation de vulnérabilité, on le répète souvent, et on demeure vigilants là-dessus. Pour nous, c'est important. Il y a deux éléments importants. Il y a l'aspect du plan d'action. Je vais demander à Mario Guérin de vous donner peut-être en une minute, une minute et demie, les grandes lignes du plan d'action. Et peut-être à Fadis Daguerre, en une minute, de compléter sur le volet profilage racial. Mais j'accueille avec beaucoup d'ouverture votre proposition d'une rencontre avec l'ensemble des partenaires. C'est clair. Merci, M. Guérin et M. Daguerre. Oui. Est-ce que ça fonctionne? Je peux pas sur le petit bouton. Ça demande ça. Oui. C'est bon. Ça fonctionne? Oui. Bonjour, M. Saint-Jacques. Effectivement, vous avez nommé trois actions sur le plan d'action qu'on avait déposé en 2012, qui est naturellement la mise sur pied de l'équipe ISUP, aussi la formation RIC et l'identification de policiers attitrés à RIC. Il y a également la consolidation d'EMRI. Mais puis, vous l'avez touché un peu sommairement à la fin, les comportements répréhensibles, qui est notre quatrième action, peu connue, parce qu'on travaille plus sur la culture des policiers. Vous le savez, parce qu'on avait fait une présentation aussi avec M. Gaudreau. Présentement, ça va bon train. On identifie les comportements répréhensibles à lesquels on veut que les policiers interviennent. Donc, depuis 2012, on martèle le message à l'effet qu'on intervient au niveau du comportement, et non pas auprès de la personne qui est derrière le comportement. Et il y a deux façons d'intervenir, soit en résolution de problème ou en relation de l'aide. Donc, quand on vise la clientèle vulnérable, on est beaucoup plus dans la relation d'aide qu'en résolution de problème. Et par relation d'aide, un des niveaux d'intervention, c'est plus d'intervenir, de référer à une équipe locale. Locale, c'est dans nos postes de quartier cible. Ou, tout simplement, au niveau 3, EMRI. Je sais que vous connaissiez les grandes lignes, mais je pourrais vous dire, au niveau numérique, en attente de la rencontre qu'on a scédulée avec vous au niveau de la région au sud, je pense que vous avez communiqué avec M. Réappel, présentement, sur environ 15 000 appels, là, je ne parle pas d'intervention policière, mais plus sur appel, sur 15 000 appels en matière d'itinérance par année, on est rendu qu'on donne simplement 400 à 450 billets, soit environ 3 % de billets. Et ça, c'est des données d'actualité de 2013. Donc, oui, les billets vont toujours exister, parce que ça fait partie de notre panoplie d'activités, d'interventions, mais il reste que c'est le dernier recours dans notre intervention. On est plus en relation d'aide. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer pour plus élaborer avec moi et M. Réappel. Je jetterai peut-être la parole à la Fédé pour le côté santé mentale. Merci, M. Guérin. M. Daguerre. OK. Alors, en ce qui a trait au plan d'action du profilage racial, social et politique, effectivement, il... Je voudrais juste, pour qu'on vous entende bien, juste se séparer un petit peu plus loin. Pardon. Alors, il a pris... On a commencé en 2012 qu'en 2014. Donc, à la fin de 2014, depuis 2015, nous allons pouvoir avoir un bilan, effectivement. On va pouvoir échanger là-dessus. Mais il faut dire, pour quelques informations importantes dans ce qui a trait à ce plan d'action, le plan d'action touche toute l'organisation policière au niveau de la gendarmerie. Donc, tous les niveaux, autant au niveau de la direction jusqu'au constable sur le terrain. Tout le monde est impacté par ce plan d'action. On a aussi regardé tout l'aspect recrutement, promotion, aussi au niveau de l'INPQ, aussi au niveau de différents aspects avec le CEGEP. Donc, on essaye d'influencer la notion du profilage racial, social et politique à partir du CEGEP, à partir de l'INPQ et jusqu'au corps policier, durant l'induction de la formation, dans les promotions, dans le recrutement. Alors, vous allez voir, en termes de bilan, à la fin de l'année 2014-2015, il y a eu plusieurs actions qu'on a posées au sein de ce plan-là. Mais on est venu aussi marier, M. Parent, on l'a parlé tout à l'heure, au niveau de l'approche citoyen. Donc, juste le fait de la proximité de tous les plans d'action qui sont faits au SPVM, qu'elles soient faites avec le citoyen au quotidien, avec la prise en charge, on parle avec le citoyen sur qu'est-ce qu'il s'attend comme besoin dans son quartier. Et à la fin de l'année, une réédition de compte, ça fait aussi partie de toute la notion de proximité qu'on veut créer avec le citoyen. Donc, on va sûrement se revoir à la fin de 2014-2015, avec un bilan de ce plan triennal. Et on va sûrement vous consulter pour préparer celui de 2016-2017-2018. Merci, M. Daguerre. Mme la Présidente, excusez-moi, parce qu'il y a un élément important, c'est le côté judiciarisation. On a aussi des programmes d'accompagnement, autant en matière de santé mentale que d'itinérance avec la Cour municipale de Montréal. Et ça, c'est quand même aussi novateur, parce qu'on veut justement éviter le plus possible de l'emmener dans le réseau judiciaire. Donc, ça aussi, c'est un élément important dans nos priorités d'action. Et on travaille de plus en plus étroitement avec l'ensemble des acteurs, avec les tribunaux. Merci beaucoup, M. Parent. J'inviterai donc notre prochain intervenant, qui est M. Johan Dermal. Johan? Pardon? Non, pas tout de suite. Vous êtes un petit peu plus loin, Mme McGuire. Oui, vous êtes plus loin. Vous êtes vraiment la dernière sur ma liste. Donc, pardon? Non, vous êtes plus loin, vous aussi. Ça s'en vient. En tout cas, avec les gens qui sont absents, on va arriver plus vite à votre nom. Donc, M. Johan Dermal. Voilà. M. Alexandre Popovic. Non. Ce serait trop beau. M. Popovic. Bonsoir. Bonsoir, Mme la Présidente. L'année passée, je suis venu à la Commission de la sécurité publique pour faire état de mes démarches en vertu de la loi d'accès à l'information. Et démarches qui m'ont permis d'apprendre que le service de police de la Ville de Montréal ne compilait aucune donnée en ce qui concerne la problématique des balles perdues. Ça, c'est-à-dire lorsqu'un policier fait feu et qu'il rate la personne ou le véhicule qui était visé par son tir. Donc, j'ai été très, 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 très surpris de cette réponse-là que j'ai obtenue de la part de M. Alain Cardinal, le responsable de l'accès à l'information au service de police de la Ville de Montréal. C'est quand même une problématique qui est très importante quand on tient compte du fait qu'en l'espace de dix ans, il y a eu au moins deux citoyens qui ont été atteints par des balles perdues tirées par des policiers du SPVM. On connaît bien sûr le cas de M. Patrick Limoges qui est décédé en juin 2011 d'une balle perdue sur la rue Saint-Denis. On connaît par contre moins le cas d'un chauffeur de taxi qui a été atteint, qui a survécu heureusement d'une balle perdue en 2001 sur le boulevard René-Lévesque. D'ailleurs, j'ai une décision du comité de déontologie policière. Au paragraphe 10, on fait état du fait qu'un chauffeur de taxi a été blessé. Moi, écoutez, j'ai eu mon audience devant la commission d'accès à l'information le 5 décembre dernier, lors de cette audience-là, où je demandais justement la révision de la décision du SPVM, de ce qu'on disait ou qu'on ne peut pas le donner là-dessus. Et durant l'audience, donc, il y a Maître Alain Cardinal qui dit qu'il ne peut pas expliquer de quelle façon son… Parce que, bon, moi, juste pour mettre en contexte, dans ma demande d'accès à l'information, je m'étais basé sur les chiffres, les données qui sont publiées dans les bilans annuels du SPVM, le nombre de coups de feu, etc., etc. Donc, dans ma demande d'accès à l'information, je disais, bon, mettons, en 2004, il y a eu six coups de feu, là-dessus, il y a combien de balles perdues, et ainsi de suite. Et durant le témoignage de Maître Cardinal, donc, à la commission d'accès à l'information, il a dit qu'il ne peut pas expliquer de quelle façon sont compilées les informations contenues dans le bilan annuel du SPVM. Bon. J'ai avec moi la décision qui a été rendue par la commission d'accès à l'information. Je vais aussi mentionner que, lors de cette audience-là, le SPVM était représenté par Maître Lynn Campo et que, durant l'audience, Maître Lynn Campo a dit ceci, et ça m'a beaucoup surpris, elle a dit à l'audience que le SPVM n'avait jamais envisagé de compiler des données sur les balles perdues et que, probablement, qu'il ne le fera jamais, car le SPVM estime que ce n'est pas une information qui est pertinente. Alors, moi, j'aimerais vraiment connaître la position de la commission de la sécurité publique de la Ville de Montréal sur cette question qui est très importante, à mon bien humble avis, compte tenu qu'on sait que les balles perdues mettent en danger la vie des citoyens, compte tenu que le SPVM utilise la violence au nom de notre sécurité, nous, les membres du public, compte tenu que les contribuables financent eux-mêmes la formation des policiers, et compte tenu, c'est mon dernier point, que des corps de police comme celui de New York compilent et même, dans certains cas, publient des données sur les balles perdues. Donc, êtes-vous d'accord avec la position du SPVM, comme quoi ce ne sont pas des informations qui sont pertinentes, les données relatives aux balles perdues qui sont tirées par les policiers du SPVM? Vous avez une bonne question. Écoutez, on n'était pas là, nous, l'année dernière, quand vous avez fait ces démarches-là, les membres de la commission, on n'était pas dans cette commission. Donc, vous nous demandez de prendre position sur une décision ou des propos qui auraient été ciblés par le service de police, on n'est pas témoins. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une question très pertinente, dans laquelle on aimerait bien avoir ces informations. J'ai demandé aux services de police quelles sont là-dessus les disponibilités de ces données, est-ce qu'elles le sont, si elles ne le sont pas, pourquoi, et si on est capable de l'estimer. Bon, on reviendra avec Maître Cardinal. Ce que je comprends, c'est que Maître Cardinal a donné des réponses. Il y a eu une demande aussi d'accès à l'information à laquelle Maître Cardinal vous a répondu, monsieur, c'est ça? Bien, il va falloir être plus précis, parce que j'en fais beaucoup, moi, des demandes d'accès à l'information au service de police de la Ville de Montréal. Non, mais la question, c'est de savoir, M. Cardinal a répondu qu'il n'y avait pas de statistiques ou de normes de balles perdues. C'est ça. OK, puis on reviendra avec Maître Cardinal pour répondre à ces données-là. Ce que je vois dans le bilan, c'est les coups de feu qui ont été tirés avec… On a vraiment le nombre spécifique pour 2013, mais on reviendra sur cette précision-là. Merci. M. Limoges. D'ici là, est-ce que ce serait possible de nous envoyer… Vous dites qu'il y a des villes qui le font. Est-ce que c'est possible d'envoyer à la Commission des documents sur les pratiques des villes qui ont ces statistiques-là? Moi, je serais intéressé à les consulter. Très bien, pas de problème. Merci beaucoup. Alors, je vais passer à ma seconde question. Un petit peu plus courte que la première. Oui, je vous le promets. Bon. J'ai fait une nouvelle demande d'accès à l'information dernièrement, là, pour avoir les documents sur lesquels le SPVM s'est basé pour publier les statistiques sur les coups de feu qui sont publiés dans les bilans annuels à chaque année. Et j'ai reçu la réponse aujourd'hui, encore une fois, de M. Alain Cardinal. Ça tombe drôlement bien. Dans la réponse, je lis ici la dette datée dont je vais donner une copie aux membres de la Commission. On me répond aujourd'hui, à ce jour, veuillez prendre note que nous sommes toujours dans l'attente de savoir s'il existe des documents détenus par le service de police de la Ville de Montréal en lien avec votre demande. Écoutez, franchement, je veux dire, comme, tu sais, vous publiez des données sur le nombre de coups de feu, il y a forcément des documents qui existent quelque part. En plus, je ne vais apprendre rien à personne en disant que lorsque le policier fait feu, il doit remplir un rapport. Il y a, puis j'en ai une autre copie aussi pour la Commission, rapport sur l'usage de la force. Et vraiment, j'ai été très, très, très surpris, vous allez peut-être partager ma surprise aussi, en voyant que dans le rapport, bon, on parle de l'utilisation du PR24, du bâton 36 pouces, du bâton télescopique, du chien policier, armes d'opportunité, armes d'impact projectiles, les balles de plastique, tout ça, le taser, tout ça. Dans le rapport de l'usage de la force, on a des cases pour indiquer si le sujet a été atteint ou non. On n'a aucune cause concernant l'utilisation de l'arme à feu si le sujet a été atteint ou non dans des cas de coups de feu volontaires. Alors, est-ce que la Commission de la sécurité publique de la Ville de Montréal trouve qu'il serait opportun que, dans le formulaire sur l'usage de la force, il y ait à tout le moins une case pour indiquer si les balles qui ont été tirées par le policier ont atteint ou non le nombre de balles qui ont atteint la personne ou le véhicule qui était visé? Donc, je demande, encore une fois, à la Commission de la sécurité publique de prendre position sur cette question qui est une question, à mon avis, de sécurité publique élémentaire. Si vous avez besoin de prendre de la réflexion, c'est une question importante, un exercice intellectuel important. Je respecte tout à fait ça, mais je pense qu'on est en droit, comme contribuables, comme citoyens, de s'attendre à ce que la Commission de la sécurité publique de la Ville de Montréal prenne position par rapport à ces questions-là. Je remercie beaucoup. Vous allez me donner une copie de ce formulaire-là parce que c'est sûr que, n'ayant pas devant nous, il est difficile pour nous de prendre position tout de suite. On a quand même toutes vos demandes que vous avez faites. On a des questions à poser au service de police. On le fera en séance de travail, mais on a besoin des documents que vous avez, donc, pour pouvoir mieux se positionner. Lors d'une prochaine rencontre, vous allez avoir notre réponse. Très bien, merci. Merci. J'invite notre prochain intervenant qui est M. Sébastien Grenier. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Moi, je suis citoyen de Ville-Marie. Je viens à titre de citoyen, travailleur à temps plein. Je suis préoccupé par la situation du service de police et de sa relation avec les citoyens. Chambre, voire un énorme décalage entre votre rapport annuel et la situation qui prévaut dans la rue. La réalité, quand on côtoie des policiers, préoccupés par leur comportement. Et ça, pas à titre, si on peut dire, ponctuel, mais à titre assez systématique. J'ai l'impression d'être, de plus, pour sentir ce décalage-là, j'ai l'impression énormément d'être devant une campagne ou plutôt une opération de relations publiques de la part du SPVM à maintes reprises, dans leur présence dans les médias, encore ce soir avec ce rapport-là, qui ne fait pas état de la situation réelle que les citoyens peuvent vivre quand ils rencontrent des policiers. J'ai été témoin à plusieurs reprises en participant comme citoyen dans le cadre de manifestations, parfois à l'extérieur de ça aussi, d'abus policiers qui semblent ancrés dans une culture policière, malheureusement. Une culture policière qui permet qu'avec impunité, le code de déontologie est violé. Il y a des refus, en fait, que les policiers refusent de s'identifier lorsqu'il y a des abus policiers, qu'il est impossible de pouvoir identifier les policiers avec les numéros de matricule clairement visibles. Il y a plusieurs policiers qui sont barrés sur les casques, ils ne sont pas présents. Pour moi, c'est préoccupant, cette situation-là. Des abus verbales, des propos injurieux envers des citoyens, des menaces verbales. Attacher une personne sur un poteau à moins 20 au mois de janvier, pour moi, c'est une menace grave. En fait, il ne devrait pas avoir lieu de plus. En fait, pour… Est-ce que vous avez, puisque je sais que… J'arrive à ma question, oui, oui. Pour résumer, en fait, on a déjà parlé ici, en fait, de profilage social, de profilage racial et de profilage politique. Il y a une impossibilité, en fait, des citoyens de démontrer la solidarité envers les victimes de la répression policière. Une impossibilité de manifester contre la répression policière. Donc, je constate, en fait, M. Parent, que vous avez manqué à votre leadership comme chef de police. Pour ça, je juge nécessaire que vous devriez démissionner. Ma question est à savoir quand allez-vous démissionner, M. Parent. M. Parent. Je pense que vous avez un fan club à l'extérieur. Moi, je suis tout seul. Je suis citoyen préoccupé. Écoutez, la question, c'est quand je vais démissionner, je démissionnerai pas. Je peux vous répondre aussi simplement que ça. Je vais quand même répondre à votre préambule, même si ce n'est pas une question. Nous, on n'a pas la prétention que notre organisation est parfaite. On n'a pas la prétention qu'il n'y a pas d'effort à faire et qu'on ne doit pas continuer à être vigilant sur les comportements attendus de la part de nos policiers envers les citoyens. On est très conscients de ça. Toutefois, c'est une organisation qui dessert près de 2 millions de citoyens. C'est une organisation policière qui comporte près de 4 650 policiers et policières. C'est définitif que dans nos valeurs, ce qu'on préconise et les comportements attendus là-dessus, on est exigeant et on intervient de toutes sortes de façons pour s'assurer du professionnalisme de nos gens. Je vous dirais que la majorité de nos interventions se font de façon courtoise, polie. Il y a des situations dans lesquelles où les citoyens peuvent être impliqués plus émotivement et que ça peut aussi amener un certain niveau d'émotivité ou de tension qui fait que ça peut se résulter d'une façon qui n'est peut-être pas selon les attentes des citoyens ou selon nos attentes à nous. Et si on est conscient de ça aussi, toutefois, il faut comprendre aussi que ce genre d'attente ou de culture que l'on veut avoir ou mettre en place, ça demande des efforts constants. Il existe beaucoup d'instances de surveillance aussi. Vous avez parlé de la déontologie policière. On a notre code de discipline. Il y a les enquêtes indépendantes aussi pour tenter de faire la lumière d'une façon transparente sur des événements plus sérieux ou plus tragiques. Donc, il existe différentes instances pour faire en sorte de maintenir justement un niveau d'intervention qui est professionnel. Mais je pense qu'il y a aussi, à travers ce que l'on fait, des interventions qui méritent l'appréciation des citoyens. Notre niveau de confiance est encore présent. Et évidemment, c'est l'intention qu'on a aussi de poursuivre. C'est exactement d'arriver à des standards d'excellence le plus souvent possible. Et ça demande d'un effort continu. Merci, M. Parent. Je vous permets une deuxième courte question, puisque la première était assez longue. En fait, je m'adresse directement à la Commission. Quand est-ce que vous allez, en fait, destituer le chef de police? Parce qu'on a besoin de rétablir la confiance entre les citoyens et la police. C'est impératif. C'est votre responsabilité en tant qu'élu. Je m'attends à ça, de la part de mes élus. Merci, M. Grenier. Je vais vous répondre tout de suite. Ce n'est pas de la responsabilité de la CSP, de la Commission de la sécurité publique, de nommer ou de dénommer un chef de police. C'est un conseil municipal et un maire. Actuellement, nous n'avons pas de raison de croire que nous devrions demander la démission de M. Parent. Je pense que le travail est fait. Le travail policier est difficile. Il est difficile de part et d'autre. Les policiers ne sont pas là pour se faire des amis sur le terrain. Mais je peux vous dire qu'à travers le monde, dans certains projets, les gens viennent voir ce qu'on fait ici pour mieux comprendre la police proche des citoyens, police communautaire. Je vous inviterais à aller faire un tour dans un pays qui n'est pas très loin du nôtre, en France, entre autres, où l'approche policière est beaucoup plus répressive que celle qu'on a ici. Actuellement, rien n'est parfait. Et ça, je pense qu'on est clair là-dessus. On peut s'améliorer en fonction des demandes que nous avons. Mais il est évident que la relation qu'un citoyen peut avoir avec un policier qui doit faire respecter l'ordre, ce n'est pas évident lorsqu'on soit indiquette, on ne dit pas merci beaucoup la police, on est content. C'est évident que notre relation n'est pas la même. Mais on vit dans un état de droit et de loi. Et ceux qui doivent l'appliquer, malheureusement, ce sont nos policiers. Et c'est pour ça qu'on a une société dans laquelle on doit vivre. Et je comprends que les gens qui sont les plus touchés par ça, ce sont les gens qui sont le plus souvent confrontés avec la police, soit dans des manifestations, soit dans différents événements publics. Mais c'est un corps public qui doit assurer la sécurité de l'ensemble des citoyens. Et ce n'est pas toujours facile, la ligne, elle est mince, mais là-dessus, on doit travailler tout le monde ensemble. Donc, la confiance se gagne de part et d'autre. Il n'y a pas juste un côté que les gens ont confiance, il faut que les deux côtés fonctionnent ensemble. Ce n'est pas une question des deux côtés, madame. C'est nos droits, c'est notre démocratie. C'est les droits de tous les citoyens. Vous êtes là aussi, ils sont là pour la faire respecter. Je ne sais pas ce qu'ils font. Merci beaucoup. Merci. Un complément de réponse, M. Limoges. Complément de réponse, M. Grenier. Il y a des responsabilités qui sont aux législateurs. La police effectue le mandat qu'on lui donne la plupart du temps, puis c'est le législateur que vous devriez questionner. Je pense que vos questions sont plus de l'ordre de la période de questions du Conseil municipal. Venez questionner les élus. C'est eux qui votent les règlements, les lois, la façon de les interpréter. Alors, moi, je vous invite à revenir en cette salle, en séance régulière du Conseil, questionner les gens de l'opposition, le maire de Montréal. Effectivement, vous avez ici des gens qui vont faire le travail qu'on leur demande de faire. Puis voilà, c'est pas... Je comprends... J'ai vu des événements aussi dans votre préambule, mais de là à demander la démission du grand chef parce qu'il y a des choses sur le terrain, je prends la défense, moi aussi, ce soir de nos services, d'une manière générale, mais questionner aussi qui vote les règlements, qui fait les lois. Merci. Merci. J'inviterai notre prochain intervenant qui est M. Marcel Lanoue. M. Lanoue, bonsoir. Bonsoir, Mme la Présidente et membres de cette commission. Il y a des policiers et des policières qui patrouillent dans le métro et qui ne portent pas leur plaquette avec leur nom. C'est tout. M. Parent, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle nos policiers dans les métros n'ont pas d'identification? M. Les policiers du SPVM ont l'obligation d'arborer leur nom. C'est une règle. Ou leur matricule, selon l'uniforme. Donc, ils doivent arborer soit le numéro de matricule ou le nom en fonction de l'uniforme qu'ils portent, selon les circonstances. M. Si vous voyez des situations, peut-être nous les envoyer pour qu'on puisse faire des validations. J'en ai encore vu aujourd'hui un policier et une policière au métro Béry, UQAM. Moi, je trouve que ça arrive trop souvent. Ils ont beaucoup de manteaux, là. Puis, il y a tout le temps des pleurs qui cachent leur nom. Ça, c'est pas nouveau. On dirait qu'ils le font exprès. M. Lennon. Je vous remercie, Mme la Présidente. Merci. J'inviterai notre prochain intervenant, M. Samuel Champagne. Bonsoir. Bonsoir à tous. OK. Bon, je vais commencer par ma première question, qui est… Bon, ma première question était sur le rapport financier. C'est au niveau des coûts d'intervention du GTI. Est-ce que vous avez ça? Sinon, je vais poser mes autres questions. Poser les autres questions, parce que les coûts sont dans le budget, dans les États financiers… Ça, c'est novembre, décembre, vous disiez? Deux, 2013. Donc, si vous allez déjà dans les dossiers Ville 2013, ces données sont disponibles pour l'année dernière. Parfait. C'est bon? Première question, vous parliez de partenariat avec la société civile dans le cas des problèmes de santé mentale, des problèmes avec communication avec la communauté immigrante, des choses comme ça. Je veux savoir si vous avez ce même type d'approche-là qui s'en vient au niveau des… comment vous allez approcher les mouvements sociaux? Comment on va approcher les mouvements sociaux par rapport aux partenariats? Oui. Comment vous allez approcher la société civile pour améliorer les pratiques que vous avez avec les mouvements sociaux? Comme là, si on fait référence à P6, quand on fait référence au profilage politique, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Bien, déjà, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation, on va toujours tenter d'établir un lien avec celui qui, lorsqu'il y en a un, organise la manifestation, que ce soit un organisme ou une personne. Donc, on va établir des liens avec ces personnes-là pour connaître c'est quoi leur intention, quel est l'objectif de la manifestation. Évidemment, toutes les autres règles dont on connaît, entre autres, à l'égard de P6, c'est de pouvoir voir aussi les besoins des gens pour l'organisation de cet événement-là. On a aussi sur le terrain ce qu'on appelle des agents médiateurs. Donc, c'est des policiers qui font vraiment des relations en continu avec les manifestants, avec les personnes qui manifestent. Alors, eux aussi participent à ces événements-là pour établir un partenariat, évidemment, à force de pouvoir côtoyer les différentes... Oui. Vous dites que les médiateurs sont présents, mais ces temps-ci ne sont plus présents. Ça dépend des... Donc, c'est quoi votre critère pour qu'ils soient présents et non? Bien, ça dépend de l'envergure de la manifestation. C'est l'état, disons, dans notre lecture à nous, on sait qu'elle va avoir lieu ou non. Donc, de pouvoir aussi les mettre à contribution. Parfois, on tente d'établir des liens, mais il n'y a pas de lien possible parce qu'on ne veut pas nécessairement nous parler. Donc, on tente aussi de pouvoir... Oui? Vous avez... Juste un moment. C'est juste que là, si je réponds aux questions... Je sais, je comprends ça. C'est terminé. C'est important. Après ça, je vais revenir avec vous. OK. C'est bon? Je vais laisser M. Daguerre qui veut juste compléter le point, qui s'occupe des mouvements sociaux. En ce qui a trait aux mouvements sociaux, un peu en complément avec M. Parent, en plus de la médiation qui se fait parfois sur le terrain, selon les événements, selon les manifestations, nous avons aussi tenté d'aller dans les universités de manière proactive et parfois après les événements, ainsi que dans les cégeps, avec nos médiateurs, rencontrer les classes scolaires et échanger avec eux sur le rôle de la police, sur leur rôle dans la rue. Donc, ça, ça a été une tentative qui a été faite, durant les manifestations de 2012-2013 et par la suite. Présentement, les médiateurs continuent, mais un peu ce que M. Parent essaie d'exprimer en ce qui a trait aux manifestations, cela dépend aussi de la situation qui est là. Parfois, les manifestants ne veulent pas communiquer du tout avec les médiateurs. Et c'est les médiateurs eux-mêmes qui sont très proactifs, qui voudraient communiquer avec. J'aurais une solution. Juste un instant, on va juste lui laisser terminer de parler. J'avais une solution qui pourrait peut-être… Oui, mais laissez-la terminer, puis après ça, je vais vous donner votre solution, puis votre deuxième question. Mais si vous voulez bien, madame, la solution pourra s'en parler tout à l'heure, puis ça me ferait grandement plaisir de pouvoir s'améliorer. Aucun problème. Merci. M. Champagne, allez-y. Je vais passer à ma deuxième question, puis puisqu'on va parler de ça, les solutions possibles. On a remarqué récemment que P6 n'aséplique pas lorsqu'il y a des événements sportifs, puis c'était une surprise. Puis plusieurs autres exemples que je peux donner, très courts, bien sûr, qui rendent ça un peu compliqué à comprendre quand P6 est appliqué et non. On charge… Tantôt, on parlait de sécurité d'intervention, où est-ce que là, on charge des journalistes. Récemment, il y avait une manifestation qui a été… ou que le GTI a opérée, et on a chargé sur tout le monde, même les gens qui étaient sur le trottoir et qui n'étaient pas un risque. Ou autre chose, on enlève les pancartes alors même que la manifestation n'est pas commencée, ce qui est contre la Charte des droits et libertés. Ça commence à être un peu compliqué à suivre, là. Je peux avoir des explications un peu sur ce niveau-là, là? M. Parra, M. Daguerre. Oui, je vais y aller. OK. En ce qui concerne P6, ce sont vraiment des jugements situationnels. Il ne faut pas oublier que P6, c'est vraiment pour prévenir tout acte criminel possible. Selon l'historique que nous avons de l'événement ou l'historique des personnes qui pourraient y participer, selon le renseignement que nous recevons, selon la collaboration que nous avons avec les participants, nous allons juger de la situation. S'il n'y a rien à porter à croire qu'il pourrait y avoir des actes criminels ou d'un débordement de l'ordre public qui pourrait avoir lieu par la suite, nous allons toujours essayer d'évaluer la situation. Toutefois, si on a de l'information qui nous permet de croire qu'il y a une certaine radicalisation dans l'événement, nous allons devoir prévenir l'événement et faire en sorte de s'assurer que l'ordre public puisse être respecté et qu'il y ait une certaine paix sociale. C'est là que je vous dis qu'on fait un jugement situationnel selon les événements et non pas sur l'appartenance, mais beaucoup plus sur le comportemental. Merci. Donc, je vous invite, vous avez ouvert la porte, M. Daguerre a rencontré M. Champagne. Donc, je vous invite peut-être à faire contact après. Je vais juste faire une conclusion. OK? Ça va prendre 15 secondes. Allez-y. OK. Là, on parle souvent d'approche préventive au moment où ça arrive, mais il n'y a pas d'approche préventive à plus long terme. On connaît juste GAPA qui sert juste à observer les groupes politiques pour être certain qu'ils ne virent pas mal. Mais à part de ça comme approche, pour comprendre qu'est-ce qui fait que les gens, ils se choquent et qu'ils ont besoin de prendre la place parce qu'ils ne se sentent pas écoutés, ça, je ne vois pas trop de développement à ce niveau-là. Je comprends que ça devrait être au législatif, mais il faut que les policiers comprennent le problème aussi parce qu'ils sont face à face. Ça, c'était votre conclusion, ça fait que je vais laisser conclure M. Daguerre. Puis après ça, je vous invite à vous rencontrer. Écoutez, je viens de vous donner un exemple parfait où on a essayé d'aller avec les universités, avec les associations universitaires pour les rencontrer via leur classe scolaire, pour encore comprendre un peu plus le mouvement social, voir un peu quelle est leur cause pour que nous, on puisse s'adapter encore mieux sur le terrain. Mais il s'agit d'un dialogue. Il faut créer ces passerelles-là entre nous. Et souvent, on réussit, parfois on réussit moins. Et c'est là-dessus, si vous avez des solutions, on pourra discuter tantôt. Merci. Donc, je vous invite à dialoguer ensemble, à trouver des solutions. J'inviterai donc notre prochain intervenant, qui est M. Philippe Landry. Bonsoir. Alors, ma première intervention, c'est au sujet de l'UPAC et de la Commission Charbonneau. Moi, je me pose de sérieuses questions sur la valeur de ce processus-là, parce qu'il y a quelques années, avec des amis, alors que j'habitais à Grémbay, j'ai fait parvenir un dossier à l'UPAC sur le maire de Grémbay, M. Richard Goulet, et je me disais qu'on a quand même un bon dossier. Et le mieux qu'on a eu, c'est que l'UPAC a fait comme le tour. Il y a eu un article dans la presse. L'UPAC a fait un tour autour de M. Richard Goulet. Et je me dis, c'est incroyable, prendre autant de temps, et en fin de compte, il ne se passera rien. Alors, d'une part, et d'autre part, pour moi, la Commission Charbonneau, il y a une dérive vers la télé-réalité, à quelque part, parce qu'imaginez un peu que l'enquête à Nuremberg aurait été sans dents, que tous les gens qui seraient passés là, il ne leur serait rien arrivé. Moi, je ne sais pas, mais quand un politicien carrément se fait prendre, puis après ça, on ne peut pas le poursuivre sur quoi que ce soit dont il a parlé à cette commission-là, eh bien, je m'excuse, mais c'est une preuve de manque de sérieux. Et je me dis, où dois-je aller pour pouvoir, justement, demander que l'UPAC et la Commission Charbonneau aient bien davantage de sérieux que ce que ça démontre? Première question. Écoutez, je vous dirais que ce n'est peut-être pas ici, mais on partage vos opinions. Ici, Montréal ne gère pas la Commission Charbonneau. On est peut-être un peu à l'origine, parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées à Montréal, qui ont inspiré le gouvernement de former une commission Charbonneau. L'UPAC non plus. Nous, ce que nous gérons dans les outils municipaux avec le service de police, c'est EPIM, inspecteur général. EPIM fait partie aussi de l'escouade. Et M. Parent pourra peut-être vous parler de la force de frappe que Montréal peut avoir et comment on peut essayer d'intervenir avec l'UPAC. Mais l'UPAC fait ses propres dossiers, mais en collaboration avec les plaintes qu'on peut avoir. Donc, si ici, à la Ville, on voit qu'EPIM, qui est notre service à nous, a des informations importantes, qui peuvent les monter plus haut avec l'UPAC, ils vont travailler ensemble. Et après ça, ça peut aboutir soit à des accusations criminelles, soit peut-être la Commission Charbonneau, mais la Commission Charbonneau elle-même choisit en fonction des sujets qu'elle veut parler. Puis je suis un peu d'accord avec vous. J'ai hâte de voir les conclusions puis comment on va les appliquer. Ça, c'est ma réflexion personnelle. Mais M. Parent, peut-être un peu sur tout le processus. Je sais que ça nous touche moins, l'UPAC, mais un peu comment on procède pour faire, à partir du moment où il y a une demande, tout le processus, que ça peut, pour notre information à tous. Il y a deux portes d'entrée importantes. Évidemment, il y a l'inspecteur général qui va se voir reconnaître tous ses pouvoirs prochainement par le gouvernement du Québec. Donc, c'est sûr que l'inspecteur général pour la Ville de Montréal va avoir un rôle prédominant. Il y a toujours aussi l'unité EPIM, qui sont des policiers spécifiquement dédiés aux activités ici à Montréal, mais qui sont aussi partie intégrante de l'équipe de l'UPAC, qui ont aussi leurs portes d'entrée, que ce soit Internet ou via système téléphonique. Alors, c'est les deux grandes portes d'entrée pour transmettre toute forme d'information qui nous permettraient justement de faire avancer certains dossiers d'enquête pour le genre de préoccupations que vous avez. Vous avez une deuxième question? Oui. Deuxième préoccupation et question. À l'automne 2001, à cette époque-là, comme travail, je transportais des bateaux entre le Québec et la Floride ou ailleurs. Et donc, j'étais dans la région de New York en automne 2001. Suite à avoir été totalement insatisfait de la version officielle des faits de Washington, qui a paru un rapport, d'ailleurs, de la commission sur le 11 septembre, j'ai... je suis entré il y a environ cinq ans dans un... il y a cinq ans, environ dans un groupe qui s'appelle « Architectes et ingénieurs pour la vérité » sur le 11 septembre, comme ingénieur. Et il y a quelques mois, je suis allé voir la SPVM pour avoir de la protection parce que je participais à un panel qui était à l'Université McGill. Et dans cette semaine-là, j'ai eu, par exemple, quelqu'un avec un masque de Anonymous qui embarque sur mon courriel et qui commence à m'intimider. J'ai eu un journaliste de Time Warner qui m'a donné du fil à retordre. J'ai eu, dans une préconférence à Concordia, un goûne qui est venu me sortir de l'Université Concordia, de sorte que j'ai demandé de la protection. Et j'ai raconté un peu tout... tout ce qui s'était passé parce que c'est pas nouveau. J'ai eu des problèmes il y a un an et demi avec ça. C'est un sujet difficile, etc. En tout cas, j'ai raconté à deux enquêteurs du SPVM toute l'histoire. Et en gros, ils m'ont répondu « Eh bien, je trouve ça quand même fort. » Ils m'ont répondu « Tu as juste à arrêter de parler de ça. » Mais je dis « Comme ingénieur ou comme la liberté d'expression suppose que je devrais avoir le droit comme objecteur de conscience d'aller dans une université parler de ça. » Et je trouve ça, c'est... Il y a quelque chose de pervers là-dedans parce que ça veut dire, en gros, que le SPVM suit les politiques qu'il y a à la NSA ou bien à la CIA parce qu'on sait très bien que le mouvement qu'on appelle des fois « Trouter » est très suivi par la politique américaine. Je me questionne parce qu'à quelque part, on n'est pas aux États-Unis et à quelque part, je pense que le SPCM devrait avoir une certaine indépendance par rapport à la CIA ou bien par rapport à la NSA, etc. Et ça me semble un peu fort de me faire dire « Bien, si tu n'es plus impliqué là-dedans, tu n'auras plus de problème, mais en attendant, c'est normal que tu sois intimidé, menacé, etc. » Je trouve ça un peu fort. Ça m'interpelle beaucoup. En gros, c'est la question que je veux savoir. Je trouve que c'est un comportement qui est « J'aurais dû être capable d'exposer mon dossier et l'intimidation que j'ai eue dans le mois. La conférence était vers le 20 mars à McGill. » Effectivement, vous auriez dû. M. Parent? Moi, ça soulève une question parce que vous avez parlé à deux enquêteurs. Si vous avez parlé à deux enquêteurs, il y a eu un processus antérieurement à ça, définitivement, vous avez dû porter plainte ou des policiers ont pris votre déposition ou quelque chose comme ça, non? Je suis passé à plusieurs endroits des postes de quartier. OK. Deux postes de quartier. Après ça, je suis allé au central. OK. Et entre autres, je voulais mettre toutes les choses au clair parce que l'an passé, je disais, ce n'est pas la première fois que j'ai des problèmes avec ça, j'ai eu une plainte des grands médias du Québec et une poursuite pour le fait d'avoir déposé des documents reliés à ça. Et je voulais être certain qu'à quelque part, si jamais j'avais de nouveau de l'intimidation, parce que c'est depuis un an et demi, j'en ai eu pas mal, des gens qui embarquent sur mon Facebook, qui m'effacent, qui remplacent ce que j'écris par un authorize expression. Je trouve que ça va pas mal loin. Alors, à quelque part, j'aurais aimé ça, quand ça vire un peu trop fou, de pouvoir dire, eh bien, je connais des enquêteurs ou je connais des gens au SPVM et si j'ai des problèmes, je peux contacter quelqu'un. OK. Ce que je vous demanderais, je ne veux pas identifier nécessairement dans quel secteur de la ville vous demeurez, mais vous êtes dans quelle région, juste pour me donner une appréciation. Je suis au coin de… Non, non, donnez-moi pas la rue, mais dans quel coin, dans le Nord. Je pense que ça fait Myland. Des fois, je vote à Outremont, des fois, je vote à Plateau-Mont. OK. Parce que ce que je pourrais faire, c'est que, bon, il y a Mme Charon qui est ici en arrière de moi, qui est la responsable de la région Nord. Elle pourrait vous rencontrer après l'audience, si vous voulez, parce qu'il y a deux axes. Si vous n'êtes pas satisfaits du travail policier, j'aimerais l'entendre, puis on pourrait justement avoir les informations nécessaires par rapport à ça. Le deuxième élément, c'est que l'autre axe, c'est la plainte criminelle. s'il y avait eu des menaces, mais ça aussi, il faudrait entamer des procédures à cet égard-là d'une façon plus précise. Et je vous rassure tout de suite, on n'a pas de lien ou d'entente avec la CIA pour ne pas enquêter ou faire enquête sur des cas. Puis là, je le dis d'une façon tout à fait honnête. Alors, j'aimerais que vous restiez après parce que c'est très personnel et puis on pourra vous écouter pour la suite des choses. OK. Merci. Ça va, M. Landry? Merci. Merci. J'inviterai notre prochaine intervenante qui est Mme Françoise Moulin. Bonsoir. Bonsoir. Je pense que mes questions sont plutôt relatives à une autre juridiction, peut-être provinciale, mais comme je suis... Le provincial... Asseyez-vous, on va vous donner le rapport. OK. Alors, on parle d'équité entre les hommes et les femmes, mais qu'en est-il de l'équité entre les professions? On va bientôt demander un bac aux infirmières. Les enseignants ont un bac de 4 ans. Comment se fait-il que les policiers n'aient pas au moins un bac? Pourquoi la sécurité d'emploi? En Scandinavie, en Allemagne, les policiers ont un bac et pas un bac en gestion des affaires publiques. Tout le monde est capable de gérer l'argent des autres. Incluant moi, je suis capable de gérer l'argent des autres. C'est facile. Puis mon autre question, c'était concernant la déontologie policière. Moi, j'ai fait quatre plaintes en déontologie policière et je peux vous dire que ça ne donne absolument rien. Puis c'est beaucoup la déontologie policière pour les gens parce que vous avez une équipe de propagande et de PR dans tous les médias qui sont vos partenaires. M. Parham, vous l'avez dit, à tout le monde en parle que les journalistes étaient vos partenaires. Alors, votre équipe de PR, c'est nous autres qui la payent. Moi, j'aimerais que des gens comme moi puissent témoigner de ce qu'on vit. Puis moi, je ne fais pas partie d'une minorité visible. Je suis une universitaire et je n'ai pas été très bien traitée par les policiers. Je me suis fait insulter. Je me suis fait traiter de mal baiser quand eux ne faisaient pas bien leur travail. Et moi, je n'avais pas de preuves. Maintenant, j'ai acheté un iPhone pour me protéger parce que le gars qui m'a traité de mal baiser, ça fait mal, hein? Ça fait mal, hein? Je ne te toucherais même pas. Puis il avait mis son autopatrouille devant la descente d'autobus puis trois jours de suite, les policiers ont mis leur autopatrouille devant la descente d'autobus. Le jour même, je suis allée faire une plainte au poste 21. J'étais incapable d'avoir leur nom, incapable d'avoir leur numéro de matricule. Je travaillais juste en haut du poste de police. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que la déontologie policière soit vraiment efficace, qu'il y ait des sanctions, que même, moi, pour moi, c'est de la brutalité policière quand un policier nous traite de mal baiser. Puis je peux vous dire que je ne veux pas rentrer dans les détails, mais moi, ça date d'il y a plus longtemps. Moi, je n'ai pas demandé votre démission parce que j'ai eu celle de Simon Delorme en 2005 parce que moi, ça date de, en fait, après, mais moi, ça date de 2005, les événements. Puis il y a d'autres policiers. Il y en a un qui m'a dit de me trouver un mari. Ça fait que si vous appelez ça du féminisme, au Québec, on n'arrête pas de parler de féministe. Il y en a un qui m'a dit de me trouver un mari pour me protéger. Une femme, une femme, on a l'équité dans votre profession, m'a dit de déménager. Alors moi, qui ai des femmes dans la police, je ne me sens pas plus protégée. Puis je ne me suis pas sentie protégée par votre service de police. Et je ne me sens toujours pas protégée par votre service de police. Alors je pense que, peut-être, c'est le provincial, la déontologie policière. J'ai parlé avec l'enquêteur de la déontologie policière. Il m'a dit que c'était basé sur la loi 69. C'est des gens qui sont extrêmement protégés. Moi, j'ai essayé de dénoncer ça parce que je n'avais pas les moyens de m'appuyer un avocat. J'ai essayé de dénoncer ça sur les blogs, à la radio communautaire, etc. Et je me suis fait intimider. Je me suis fait menacer. Je n'ai pas de preuve de ça. Mais j'ai failli me faire foncer dedans par des chevaux. J'ai failli me faire foncer dedans par une autopatrouille. Alors moi, ma conclusion, c'est que le syndicalisme au Québec est très puissant. Il y a comme une mafia. Et il n'y a personne qui, nous, nous protège. Alors, c'est ça que je voulais savoir si, est-ce que ces personnes-là sont toujours en poste? Ce gars-là, il est toujours en poste. Et sa collègue ne l'a pas dénoncé. Puis je suis sûre que s'il n'y avait pas eu d'armes, s'il n'y avait pas eu d'uniformes, s'il n'y avait pas eu la fille devant lui qui voulait impressionner, il ne m'aurait jamais dit ça. Puis à la fin de l'intervention, il ne savait pas que je venais lui dire que son autopatrouille était dans la descente d'un autobus. Il ne le savait même pas. Merci. Il ne m'a même pas demandé pourquoi j'ai posé la question. Vous avez posé plusieurs questions. On va tenter d'en répondre à quelques-unes. C'est sûr que vous demandez si la personne est toujours en poste. Il nous faut un non. Il va falloir peut-être discuter avec un policier après pour avoir plus de détails. Parce que là, il y a 4 650 policiers. Il est un peu difficile de savoir lequel, quand, quel événement. Je pense qu'on mérite d'avoir de l'information beaucoup plus pertinente. On va pouvoir en demander après. Je comprends que c'est un petit peu plus personnel. Je vais demander à quelqu'un du service de police de vous parler. Lorsqu'on parle d'éducation, donc l'éducation diplômée, on parlait des bacs. Ça, j'aimerais ça que vous me parliez de la formation des policiers. Donc, avant de devenir policier, quelles sont les différentes formations que les policiers et policières doivent avoir avant de pouvoir prendre la route et faire leur travail. Pour ce qui est de la déontologie policière, effectivement, ça ne relève pas ici du SPVM, mais je comprends votre cri du cœur. mais je vais peut-être laisser, M. Parent, si vous avez, moi, j'ai pris un peu ce que je croyais le plus important. Peut-être, allez-y. Au départ, pour toute la question de la formation académique, on le sait, c'est un DEC en technique policière qui est offert par les cégeps. On peut aussi faire du recrutement, nous, qu'on appelle, dans le fond, c'est des policiers, on les qualifie de conventionnels, parce que souvent, pour atteindre nos objectifs en matière de représentativité au niveau des communautés ethno-culturelles. On va parfois passer à travers les cégeps et les universités, donc on va avoir des personnes qui vont avoir des diplômes universitaires supérieurs, universitaires. Mais définitivement, que c'est ministériel, c'est provincial, la dame l'a bien exprimé, elle a raison, c'est au niveau provincial que ces règles-là sont établies. Il y a d'autres corps de police, entre autres, je pense, c'est Toronto, c'est même pas une exigence au niveau collégial. Donc, ça dépend des corps de police, tout le monde a des approches en fonction aussi des règles établies par les différentes provinces au Canada. Dans d'autres pays, évidemment, oui, effectivement, il peut y avoir d'autres critères de sélection. En matière de déontologie policière, effectivement, la meilleure façon dans des cas comme ça, c'est de dénoncer la situation et de porter plainte. Ce que je comprends, c'est que vous êtes quand même insécure par rapport à votre sécurité, par rapport aux policiers en place. Je pourrais peut-être justement vous référer à Mario Guérin qui est l'assistant directeur après la réunion parce que le poste de quartier 21 relève de sa région. Alors, on pourra peut-être avoir quelques informations supplémentaires si vous en avez le goût de nous partager ces différents éléments-là. Je vous invite définitivement à le faire parce que vous me parlez que c'est arrivé il y a un certain temps mais peut-être que plus récemment vous avez de l'information pertinente à nous transmettre. Ça vous va? Merci. Je pense que M. Riscala voulait intervenir de ce que je vois. Oui, excusez-moi, allez-y, M. Riscala. Sur le plan de la formation policière, je peux vous dire qu'il y a eu une très grande évolution depuis quasiment le début des années 70. Puis, à chaque cycle d'à peu près 7 ou 8 ans, on va perfectionner encore la formation policière. avant 1972, il n'y avait pas de formation policière dans les cégeps. N'importe qui pouvait être embauché par la police. Depuis ce temps-là, donc, il y a une formation spécifique des policiers qui durait à l'époque 2 ans et demi. Maintenant, c'est 3 ans complets dans les cégeps et c'est axé sur 37 compétences que l'on essaye de développer chez les policiers. par la suite, ils vont passer aussi une période de près de 6 mois à l'école nationale de police pour les perfectionner. Et quand le service de police les embauche, il leur donne encore un supplément de formation. Alors, je crois que nos policiers sont des personnes qui sont très bien formées, très bien sensibilisées à tous les aspects du rôle qu'ils auront à jouer, aussi bien sur le plan sociologique, criminologique, légal et sur le plan des techniques d'intervention. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. Risguéla, pour ces compléments d'information très intéressants. J'inviterai notre prochain intervenant qui est M. Lavoie. Serge Lavoie. Une fois, deux fois, trois fois. M. Lavoie. Bonjour, Mme. Bonsoir. Merci. Bonsoir, tout le monde. Je sais que vous étiez pas là en octobre 2012. Vous étiez pas en poste, mais vous avez entendu parler de l'histoire avec le matricule 728. Alors, moi, je suis un survivant de ça. J'ai failli y laisser ma vie. Je suis très heureux d'être en vie, vraiment. Puis aussi, M. Parent, je veux vous saluer personnellement parce que le travail de policier, je considère ça très important. Vous êtes pas sans savoir que mon père était policier à la Ville de Montréal. Il a fait toute sa carrière. Il est encore en vie. Et puis, comment dire, je m'inspire beaucoup de tout ce que j'ai écouté à côté, tous les intervenants, toutes les bonnes intentions qu'on a tous. moi, je reviens simplement sur l'importance du travail d'un policier. Puis ma conclusion, parce que, vous savez, dans mon traumatisme, moi, j'ai fait une recherche sans bon sens sur la police un peu partout dans le monde, les ratios, combien par habitant, combien ça coûte, tout ça. Puis j'arrive un peu à cette conclusion après avoir entendu tout ça, qu'il me semble que le travail important de policiers comme un enseignant ou un personnel, quelqu'un à l'hôpital qui soigne des gens nécessiterait une formation. Puis moi, je la vois toute simple, la solution. Ce serait un baccalauréat qu'on exigerait des policiers. Le travail, en 2014, qu'on est, est beaucoup trop complexe. Puis là, écoutez, je repose sur mon histoire qui est bien personnelle. mais qui m'a révélé ô combien de problèmes de structure que je dirais puis qui me laissent croire qu'en bout de ligne, le citoyen n'y trouve pas son compte. Vraiment. Puis j'ai entendu des doléances par rapport au système de déontologie. Puis moi, dans mon traumatisme avec mes amis, ce qu'on a fait, la première chose qu'on a fait, c'est d'étudier le système de déontologie, lire des rapports. Puis je vous jure, pour moi, c'est un nouveau sujet pour moi, la police depuis le 2 octobre 2012. C'est-à-dire que c'est un sujet pour moi parce que ça a toujours été présent dans ma vie. comment dire, j'avais une confiance inébranlable en l'importance de ce travail-là puis de la qualité de nos policiers. Puis je vous jure, elle a été très ébranlée, cette confiance-là. puis moi, je vous jure, puis je vous le dis à vous, M. Parent, j'aimerais vous aider à rebâtir la confiance entre les citoyens et les policiers. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, ça. Puis ça, ça ne peut pas être laissé dans les mains que des policiers ou des citoyens. J'ai entendu parler un peu tantôt de l'importance de se parler. Mais en même temps, le système de déontologie, il ne faut pas avoir un baccalauréat en criminologie pour comprendre que ce n'est pas à l'avantage des citoyens ce service-là. Puis peut-être, peut-être juste vous dire par rapport à ça aussi, c'est que là où on n'y trouve pas trop notre compte, c'est que moi, je vous résume mon histoire dans mes mots. Moi, j'ai été agressé par un policier, une policière en l'occurrence. Et puis, comment dire, je me suis retrouvé avec des charges criminelles. Puis là, je vais me péter les bretelles. On m'a nommé artiste pour la paix 2013, suite à cette histoire-là. Mais ils m'ont nommé aussi ça parce que je suis un fervent, comment dire, admirateur de la paix. Je veux en faire la promotion. Puis la paix, comment dire, son opposé, ce n'est pas la guerre. Son opposé, c'est bien la peur. Puis comment on arrive à justifier des hausses de salaire ou des hausses de budget d'un nombre de policiers? Je vous donne une question comme ça. Est-ce que quelqu'un questionne la pertinence d'avoir, je pense qu'ils ont 15 coups, les fusils qu'ils ont là. Est-ce que c'est pertinent que tous les patrouilleurs à Montréal aient ça? Dans un contexte de Montréal, c'est une des villes les plus paisibles au monde, quand même. il ne faut pas voyager tant que ça pour le savoir. Moi, ma lecture aujourd'hui, c'est qu'on en est presque à une police américaine. Ça ressemble à ça, l'équipement ressemble à ça, les voitures, l'attitude. Je reviens à la formation. Moi, le jeune policier qui est là, ça ne me dérange pas qu'il soit là. Mais vu son... En tout cas, s'il s'entraîne dans des gymnases, déjà, ça me dérange un petit peu plus que s'il y a un baccalauréat, je ne sais pas, moi, même en sociologie, en musique, même, tu sais, puis peut-être juste pour alléger, je me permets une question personnelle, mais j'ai appris que vous affectionnez la musique, M. Parent. J'espère un jour qu'on jouera de la musique ensemble. Du fond du cœur, je l'espère, vraiment, vraiment. Je vais vous faire une proposition quand vous aurez terminé. Oui. Non, non, sincèrement, je ne parle pas juste de musique, mais je vais vous laisser finir. Puis sinon, oui, je ne sais pas, je reviens à... Ça, c'est quelque chose qui me touche personnellement. Les itinérants à Montréal, ce n'est pas juste un problème de policiers qu'on s'entende, c'est un problème de société. Puis on ne s'en occupe pas comme société. Alors, attendez-vous pas que les policiers vont régler un problème que la société ne veut pas régler. fait que, sur ce point-là, mettez-vous ensemble vraiment tout le monde pour aider des gens qui en ont le plus de besoins. Puis sinon, peut-être juste vous dire aussi que mettez le citoyen en avance, tantôt, je vous entendais, Mme Samson, ce n'est pas juste les gens qui... Ce n'est pas toutes les mêmes personnes qui ont des problèmes avec la police. Ce n'est pas vrai. Je vous dis, moi, je n'ai jamais... au contraire, à chaque fois que j'ai vu une police de toute ma vie, mon réflexe, c'est de dire, fine, il n'y a rien qui peut m'arriver, tout le monde est en sécurité. Puis ça a été ébranlé, cette confiance-là, ce n'est pas rien, ça. Puis je me mets à la place de plein de citoyens. J'estime que Mme, la policière qui me fait ce qu'elle m'a fait, avec un degré de colère inouï, inouï, puis elle ne peut pas être en colère après moi, elle ne me connaît pas. C'est impossible qu'elle m'en veuille à moi.